C'est la sixième édition de l'Open de l'entreprise, organisée par la communauté d'agglomération Sophia Antipolis et initiative agglomération Sophia Antipolis. 40 stands au service de l'entrepreneuriat, répartis en trois pôles, un pôle accompagnement, un pôle financement, un pôle expert. Donc au service des porteurs de projets, quel que soit l'avancement de leur projet de création d'entreprise, de l'idée au financement. On est là en tant qu'acteur de la création d'entreprise et de son développement. Donc on est là pour les recevoir, les conseiller, les sensibiliser sur le fait que pour créer une entreprise, il faut être armé de la bonne façon. Donc on est là pour leur proposer et notre accompagnement en termes de tout ce qui est création d'entreprise, etc. Et également après tout ce qui est formalité d'entreprise. On les accompagne vraiment de A à Z. Je suis fleuriste depuis de nombreuses années. En fait, je me lance à mon compte en magasin cette fois-ci. Et je viens ici sur cette plateforme pour rencontrer un petit peu les différents intervenants. Lorsqu'on se lance, les organismes prêteurs, les banquiers, avocats, juristes, chambres de métier, etc. Parce que je pense que ça peut vraiment être de bons conseils avant de se lancer. Ou même si le projet est assez avancé, c'est toujours bien d'avoir des conseils au départ. L'entreprise Astarteo, c'est une bonne occasion de renseigner les porteurs de projets et de leur montrer qu'un accompagnement est possible et qu'est-ce qu'on peut leur proposer. Je suis venue ici dans ce salon pour avoir des actions concrètes pour monter mon entreprise. Donc j'ai déjà commencé à... L'idée est très arrêtée. J'ai commencé à engager certains financements. Donc du coup, je voulais voir la chambre des métiers, un expert comptable. Et puis d'avoir toutes les personnes au même endroit, c'est très pratique. Nous avons environ 130 participants par an. L'édition 2018 a été une édition record avec 150 porteurs de projets qui sont venus de toutes les Alpes-Maritimes quasiment. C'est pour cette raison que nous reconduisons chaque année cet événement à la télépépinière Astarteo qui est un centre d'hébergement pour les jeunes entreprises. Il y a de beaux projets, des personnes qui sont vraiment motivées, qui ont bien pensé leurs projets et on a eu des très beaux projets ce matin.